yo tout le monde c'est Nijo ici on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup je prie de m'excuser de mon absence du coup on va commencer mes pronostics on va parler au début du Napoli contre Barcelone et puis on va parler ensuite de Chelsea contre le Bayern de Munich on va commencer par le Napoli sur les 5 derniers rencontres le Napoli fait 4 victoires zéro nul et une défaite et la défaite est contre Ledes à Nappes ensuite on va parler du bilan à domicile de Nappes le bilan et 13e 13e avec 14 points en Champions League ils ont fait 3 ils ont fait 3 victoires 3 nuls et 0 défaite et puis à domicile ils ont fait 2 victoires 1 nul 2 victoires 1 nul et 0 défaite ensuite on va partir sur le FC Barcelone sur les 5 dernières rencontres ils ont fait 4 victoires zéro nul et une défaite et la défaite a été à l'extérieur à l'Atletico Bilbao et ils ont perdu 1-0 à l'Atletico Bilbao ensuite en Liga leur bilan à l'extérieur est quatrième avec 18 points avec 18 points en Champions League le bilan est de 4 victoires 2 nuls et 0 défaite voilà et à l'extérieur leur bilan oui à l'extérieur leur bilan est de 2 victoires 1 nul et 0 défaite sur les confrontations entre Naples et le FC Barcelone et que le Napoli a gagné une fois contre le FC Barcelone et le FC Barcelone a gagné une fois du coup maintenant on va partir aux compositions probables du Napoli et ensuite on fera la composition probable du FC Barcelone du coup la composition probable du Napoli leur dispositif est du 4-3-3 on va commencer par le gardien de but le numéro 1 Alex Meurthe ensuite le latéral gauche Giovanni de l'Oriente ensuite le défenseur central Manolas ensuite le deuxième défenseur central et Makan Zovic et Makan Zovic excusez moi si je prononce mal mais c'est voilà ensuite le latéral droit s'appelle Mario Rui ensuite au milieu gauche au milieu gauche Fabian au milieu central Diego de Maine et au milieu droite Zolenski en attaquant droit en attaquant droit José Maria Collerone ensuite attaquant gauche José Maria Collerone attaquant droite Lorenzo Insigne et puis en buteur Dri Mertens 3 du coup on va y aller on va passer à la composition du FC Barcelone excusez moi je me suis trompé le FC Barcelone a fait trois victoires contre le Napoli sur toutes leurs confrontations et le Napoli a gagné une fois contre le FC Barcelone du coup on va passer à la composition probable du FC Barcelone au gardien de but numéro 1 Marc-André Ter Stegen défenseur central numéro 15 Clément Langlais l'autre défenseur central numéro 3 Gérard Piquet défenseur droit numéro 2 Nelson Semedo en défenseur gauche c'est Junior Firpo numéro 24 ensuite en milieu central numéro 5 Sergio Bousquet ensuite au milieu droit Arthur numéro 8 ensuite au milieu gauche numéro 21 Francky De Nunez en attaquant gauche numéro 31 Infiltrati et puis en attaquant droit numéro 6 Lionel Messi et puis pour finir le buteur Antoine Griezmann du coup maintenant on va passer à mon avis mon avis sur ce match là c'est que ce sera pour moi 1-2 1-2-2 1-2-2 2 buts de Messi et un but de Dremontemps et de Colerhon voilà et pourquoi je pense ça parce que en fait le le Barça et le Napoli remportent beaucoup de duels et puis c'est beaucoup de possessions de balles beaucoup de passes tout ça et je pense que ça va être principalement ça va se jouer sur le milieu entre ces équipes là voilà du coup maintenant je pense qu'il y aura 2-2 un but de Lorente et de Dremontemps ensuite de Colerhon et de Dremontemps et en plus et ensuite au FC Barcelone les deux buts je pense que ce sera Lionel Messi qui va mettre un doublé du coup maintenant on va passer à Chelsea Bayern de Munich du coup maintenant on va passer sur Chelsea sur les 5 derniers matchs Chelsea a fait 2 victoires 2 nuls et une défaite et leur défaite a été contre Manchester United à Chelsea 2 buts à 0 ensuite voilà ensuite à domicile ils ont 21 points et ils sont 10ème en Champions League c'est 3 victoires 2 nuls et une défaite à domicile en Ligue des Champions c'est 1 victoire 1 nul et une défaite voilà ensuite on va passer au Bayern de Munich c'est 5 sur les 5 derniers matchs c'est 4 victoires 1 nul et 0 défaite et leur défaite leur nul a été contre Leipzig au Bayern voilà ensuite en Championnat ils sont 2ème avec à l'extérieur ils sont 2ème à l'extérieur avec 23 points voilà ensuite en Champions League ils font un carton plein ils font 6 victoires voilà ils font 6 victoires et puis à l'extérieur ils font aussi ils font 3 victoires voilà 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 les confrontations entre Chelsea et le Bayern de Munich il y a eu 2 nuls il y a eu 2 nuls et une victoire voilà et puis maintenant on va passer aux compositions d'équipe voilà voilà on va passer aux compositions d'équipe du coup maintenant on va passer à la composition probable de Chelsea leur dispositif est du 3-4 2-1 1 voilà du coup on va commencer par le gardien numéro 13 Wilfried Caballero ensuite le latéral gauche numéro 28 César Aspili-Coueta ensuite le défenseur centraux numéro 4 Andreas Christensen ensuite sur le côté défenseur droit ce sera numéro 2 Antonio Rudiger voilà ensuite attaquant non milieu gauche numéro 24 Rizzi James milieu centraux Jorginho l'autre numéro centraux numéro 17 Matteo Kovacic et puis au milieu droit ça va être Marcos Alonso du coup l'attaquant droit ce sera Ross Barclay voilà ensuite Manson Munt et Olivier Giroud qui a joué l'ancien match contre le match avant contre Tottenham c'était la première fois qu'il avait marqué un but et en plus contre Loris et puis là numéro 18 Olivier Giroud et probablement il va jouer contre Chelsea du coup maintenant on va passer à la composition probable du Bayern de Munich c'est un 4-2-3-1 du coup le gardien c'est Manuel Neuer Neuer voilà ensuite au latéral gauche c'est numéro 19 Alfonso Davies défenseur central numéro 27 David Alaba l'autre défenseur central c'est Boateng et sur le côté défenseur droite c'est Pava du coup maintenant on va passer au milieu gauche Thiago Alcantara numéro 6 milieu droit c'est Joshua Timic attaquant gauche c'est Sergi Gnabry attaquant central numéro 25 Thomas Muller et attaquant droit numéro 29 Kinsley Coman et puis en buteur le numéro 9 Robert Lewandowski voilà du coup maintenant je vais donner mon avis sur le match entre Chelsea et le Bayern de Munich moi je pense que Chelsea ils ont pas beaucoup la possession de balle et ils arrivent à gagner chez eux qu'à l'extérieur faut qu'ils ont beaucoup de possession de balle pour qu'ils gagnent et je pense et le Bayern de Munich pour qu'ils gagnent à l'extérieur faut qu'ils ont beaucoup de possession de balle alors du coup moi je pense et en plus ces deux équipes là aiment beaucoup les interceptions tout ça tout ça je pense qu'il y aura un partout un but de Lewandowski du Bayern de Munich et un but de Olivier Giroud pour Chelsea voilà du coup j'espère que vous avez aimé ma vidéo n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout n'hésitez pas à me follow sur Instagram nilsjoris28 et comme ça on pourra parler de foot n'hésitez pas à liker commenter partager et surtout de vous abonner allez ciao les potos à liker